Les autorités allemandes ouvrent une enquête sur l'incendie criminel de Tesla à Giga Berlin. Il serait temps, oui. Selon la porte-parole de Carola Hox, les enquêtes se poursuivent dans toutes les directions. L'enquête portera également sur l'infraction pénale de sabotage d'infrastructures ayant causé des dommages à la communauté, comme l'indique le rapport du DW. L'attaque qui a laissé des traces de brûlure sur un pylône électrique a coupé l'alimentation électrique de Giga Berlin et de milliers de foyers dans les quartiers. En raison des incendies criminels présumés, certaines installations de la zone industrielle de Freinbrink, proches de l'usine de Tesla, ont également été contraints de cesser leurs activités. Tesla, pour sa part, a noté que l'arrêt de la production du modèle Y se prolongerait jusqu'à la semaine prochaine. Peu de temps après l'attaque, un groupe d'extrême gauche, se faisant appeler groupe Vulcan, a revendiqué l'attaque. Les autorités n'en s'opinant pas encore identifient les auteurs de cet incendie. Hox a déclaré que le procureur fédéral allemand avait été informé de l'affaire, et si nécessaire, le ministère public fédéral pourrait reprendre l'enquête. Mais ça ne touche pas que l'usine, ça touche les habitants aussi, donc effectivement, il faut les mettre en état de nuire, clairement. Sinon, ils vont continuer, ça va faire qu'on s'empirer dans les mois à venir. Quelle belle idée Elon a eu de s'installer en Allemagne, décidément. Je ne suis pas sûr qu'en France, il y aura eu des attaques à ce point-là, quand même. Alors, il y aurait peut-être eu d'autres problèmes avec les salariés français, qui auraient peut-être fait grève ou des conneries comme ça. Mais de là, à attaquer l'usine, à couper l'électricité et tout, je ne suis pas sûr qu'en France, on aurait eu ça quand même. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais bon. De toute façon, c'est fait, c'est fait. Maintenant, il est en Allemagne, il va falloir assumer quel est votre avis là-dessus. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je ne sais pas ce que vous en pensez.